... Depuis quelques années, les éditions Actes Sud et l'Institut Lumière de Lyon, le plus actif centre de recherche français sur le 7e art, se sont associées pour publier des livres de cinéma très souvent originaux. Souvenir de cinéastes, Bormann, Le Chânois, Gréville, de scénaristes, Orange, de Critique, Bougu, Chardère. Philippe Jacquier et Marion Pranal publient les lettres que leur ancêtre Gabriel Vert adressait à sa mère à la fin du siècle dernier, tandis qu'il courait le monde pour le comte des Frères Lumière. Ce Gabriel Vert, frais émoulu de la faculté de pharmacie de sa bonne ville de Lyon, est embauché en 1896 par les inventeurs du cinématographe. Il s'agit pour lui, comme pour beaucoup d'autres recrues, de faire connaître la nouvelle invention à l'univers entier, de rapporter des films qui enrichiront le catalogue de la maison mère et de poser les jalons de sa représentation dans les capitales traversées. Le 11 juillet, le paquebot Gascogne, appareil du Havre, et Gabriel Vert s'embarque pour New York, le Mexique, Cuba, le Venezuela. Quelques mois plus tard, il est au Japon, au Canada, en Chine, en Indochine, et partout, il tourne et il écrit, croisant sur un bateau une petite dame qui l'émeut fort, organisant à Mexico une séance pour le dictateur Porfirio Diaz, filmant un duel à mort, s'émerveillant devant les temples d'Angkor. Il est de ceux grâce à qui le procès des Lumières l'emporte sur celui d'Edison, œuvrant pour l'art et pour l'histoire sans tout à fait s'en rendre compte. Lumières l'emporte sur celui d'Angkor